Circuit de Palm City, on va s'intéresser au positionnement des 5 flamants roses cachés dans cette région. Circuit de Palm City, donc on commence avec notre tout premier flamant rose. Alors au niveau du circuit, tout ici, bon il y en a plusieurs. Le premier qu'on va attaquer, en fait vous pouvez l'avoir de l'extérieur, il y a comme une butée qui vous permet de rentrer directement sur le circuit via un trou dans le grillage. Voilà, il y a la butte, on peut voir ici qu'il y a un grillage mais avec un trou et... Voilà, notre premier trophée. On continue la chasse aux flamants roses. Donc là, on va pouvoir avoir le deuxième, toujours au niveau du circuit, à l'intérieur. Vous avez une espèce de tube et tout au bout du tube, vous avez votre flamant qui vous attend. Donc voilà, le circuit, le positionnement, le tube est là, on rentre à l'intérieur. Voilà, un peu de deux. Flamant rose, le troisième. Alors, on est également à côté de notre garage. Là où on a trouvé un panneau. Voilà, notre garage est ici. On va faire le tour de bâtiment. Et là, il y a un grillage. On va pépé. Troisième, il nous reste deux. Quatrième, donc notre circuit est ici. Il se situe près de bâtiment, en bas à droite. On est en limite de propriété, on va longer le bâtiment. Pour revenir dessus, il y a une espèce de tour rose, pas très loin. On va ici. On va se retrouver le dernier. Cinquième et dernier flamant rose. Alors là, il s'allait se balader un petit peu à l'extérieur de la zone principale, qui est notre circuit. Ici, on va en haut à droite. Ici, vous avez une espèce de zone assez marécageuse, assez bouleuse. On peut retrouver sous un pont. Notre petit trophée. Et voilà. Et qu'on pense toujours argent, réputation. Tout termine. Non. 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 Sous-titrage ST' 501